A Paris, plus de 70 chefs d'État et de gouvernement ont commémoré dimanche le centenaire de l'armistice marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Malgré les vives tensions opposant la Russie aux États-Unis, Donald Trump et Vladimir Poutine en ont profité pour se retrouver après les célébrations pour discuter à bâton rompu de la situation internationale, selon l'Elysée. Ces cérémonies ont surtout donné l'occasion à Emmanuel Macron de dénoncer la montée des nationalismes. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est la trahison. En disant nos intérêts d'abord et qu'importe les autres, on gomme ce qu'une nation a de plus précieux, ce qui la fait vivre, ce qui la porte à être grande, ce qui est le plus important, ses valeurs morales. La Grande Guerre fut particulièrement meurtrière. Entre 8 et 10 millions de soldats et de civils sont morts durant le conflit. En ouvrant le Forum pour la paix qui a suivi les commémorations, Angela Merkel a fait écho au discours d'Emmanuel Macron. La Première Guerre mondiale montre comment l'isolationnisme a conduit à de nombreuses destructions. Et si l'isolationnisme n'était pas la bonne solution il y a plus de 100 ans, comment pourrait-il être le bon choix aujourd'hui, dans un monde interconnecté qui compte à ce jour 5 fois plus de personnes ? En l'absence de Donald Trump, qui n'a pas participé au Forum pour la paix, Paris et Berlin se sont érigés en contrepoids de l'Europe face au mouvement nationaliste, qui rejette, comme le président américain, les approches multilatérales pour régler les conflits.